Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais répondre à des questions qui m'ont été posées dans les commentaires de ma chaîne youtube comment faire après une crise d'arthrose après une crise d'arthrose que faut-il faire est ce qu'il faut faire quelque chose est ce qu'il faut attendre est ce qu'il faut être actif ou est ce qu'il faut être passif alors je vous réponds tout de suite d'emblée il faut être actif un épisode aigu donc ce qu'on appelle une crise d'arthrose une crise douloureuse pratiquement toujours liée à une arthrose débutante moyenne ou évoluée correspond à un épisode aigu qui entraîne des douleurs un gonflement une inflammation et un trouble fonctionnel c'est à dire vous êtes bloqués vous ne pouvez plus bouger ou très peu ou il ya très peu de marge de manoeuvre au niveau des mouvements donc ça peut se produire au niveau cervical au niveau dorsal au niveau lombaire au niveau d'articulation les épaules les coudes les poignets les hanches les genoux les pieds les orteils donc cette crise peut être déclenchée par des stress extérieurs causes mécaniques donc traumatique accident faux mouvement mauvaise posture prolongée par exemple être mal assis dans la chaise de voiture en étant un peu serré à l'arrière ben vous vous sortez de la voiture vous êtes penché sur le côté vous avez une sciatique parce que pendant une heure deux heures trois heures des fois plus et bien votre articulation est pincée vous pincez les nerfs vous créez une réaction inflammatoire par un blocage micro circulatoire local et donc voilà ça c'est une crise d'arthrose parce que vous avez de l'arthrose à ce niveau là s'il n'avait pas l'arthrose et bien vous aurez des petites courbatures pendant quelques jours et c'est terminé mais si vous avez de l'arthrose que ça soit au stade 1 2 3 4 et encore plus au stade 5 le moins petit problème mécanique ou climatique coup de froid coup d'humidité coup de vent coup de chaleur déshydratation va déclencher une crise alors une fois la crise passée parce que là vous êtes dans ce cas là obligé de prendre des médications naturelles ou chimiques mais après et bien est ce qu'il faut faire quelque chose ma réponse est oui deux fois oui je dirais mille fois oui car si vous ne faites rien et bien ce blocage qui est soulagé en fait n'est pas soulagé totalement vous allez créer au niveau vertébrale des compensations qui vont préparer le terrain pour une nouvelle crise au moindre mouvement et plus vous avancez en âge plus vous êtes fragile plus les crises vont se rapprocher plus l'invalidité va augmenter donc mon conseil c'est occupez vous de vous agissez entre les crises en faisant quoi et bien en adoptant un programme un programme d'ergonomie un programme d'ergonomie ça veut dire apprendre les mouvements qu'il ne faut pas faire des mouvements qui tuent à la tête en avant se pencher faire des mouvements violents soulever des poids attention à un certain âge soulever des poids c'est un facteur de crise d'arthrose mais aussi de pincement voire de fractures vertébrales ce sont des choses que je vois fréquemment chez les personnes qui ont de l'ostéoporose donc prudence 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 ne pas forcer ne pas porter faire des mouvements d'étirements de stretching se faire du gainage avoir une alimentation anti inflammatoire donc tout ça et bien ça s'apprend et si vous êtes intéressé bien je vous guide pas à pas avec mes formations vidéo que vous trouvez en fin de vidéo et dans la description ci dessous c'était ma réponse pour tous ceux qui m'ont posé la question que faire après une crise d'arthrose voilà je vous ai répondu occupez vous de vous adopter un programme anti arthrose pour essayer non seulement que ça rechute pas mais essayer de régénérer les cartilages les ligaments les muscles et tout ça bien je voulais apprendre mes formations voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous dis à très bientôt soit pour une formation soit pour une vidéo prenez soin de vous et 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 Sous-titrage ST' 501